Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le deuxième chapitre de Dordogne. Le classeur. Je m'en souviens désormais, peut-être que le classeur est dans la boîte. Cette bougie ne veut pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Ok, faites entrer de la lumière naturelle dans la maison. Pour me déplacer, c'était ça. Des photos de gens inconnus, ok. Est-ce que je peux ouvrir des volets là? Ok, c'est agréable. Est-ce qu'on peut ouvrir par là? Beaucoup mieux, cet endroit n'a pas changé. Ah, elle range la bougie dans sa poche. Ok. Alors, est-ce qu'on peut visiter un petit peu? Ah, il y a un truc là. La cuisine de Nora, toujours impeccable. Je ne peux pas accéder à ça là. Ok. Ah si, il y a un truc là. Je ne peux rien faire d'autre. Juste. Ok. C'est étrange. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi. Mais on voit qu'il y a des trucs qui se détachent, mais... Du décor, mais je n'arrive pas. Je ne comprends pas comment je peux... Je ne sais pas. Attendez, je crois qu'on a des messages. Tu es à la maison, préviens-moi dès que tu es arrivé. Arrivé, rien à signaler. Ok. Et... Laisse le déménageur s'occuper de sa mimi. Ça n'a pas beaucoup changé, tu sais. Ok. On est d'accord que le bocal, il se détache, tout comme les notes là sur la table. Mais je n'arrive pas à... Hum... Tu ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Et de ce côté-là, est-ce qu'il y a aussi des choses qui se détachent qu'on peut voir ? Des photos d'étrangers. La musique est un tout petit peu inquiétante. Ok, je ne peux rien faire de plus ici. Est-ce qu'ici, je peux faire d'autres choses ? Ah, c'est des magazines... Oula ! Cher Nora, je suis sincèrement désolée d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Oula ! Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire, car nous sommes amis et j'ai vu trop de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a bien été reçue et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe, en vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes. Simone. La notaire. Ok. Je peux rien faire d'autre. Non. Ok. Ça, on a vu. Faut vraiment que je rentre dans la chambre de Nora. la boîte peut s'y trouver. Ok. Je ne fouillerai ici que si je suis obligée. Ok. Je peux rien faire de plus. Ça, c'est la fameuse solde. Ah oui, l'arbre, il a bien poussé. Impressionnant. Ouais, clairement. Est-ce qu'elle va faire ses besoins ici ? Encore des livres ? Ah bah non, elle ne va pas faire ses besoins ici. Ok. Là, on a un nouveau message. Ne touche à rien. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Comment ça, ne touche à rien ? Vas-y là. Mince, c'est fermé. Peut-être qu'elle a laissé le classeur dans ma chambre. Après tout, elle voulait que je trouve cette boîte. Donc celle-là. Je ne suis pas entrée ici depuis 20 ans. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre. Non, je n'y vois rien. Ouvrons les volets. Les volets sont ici. Ça fait plaisir. Ok. Dom, je pense à toi. J'espère que tu n'es pas trop embêtée avec cette histoire de maison. Je m'en sors. Je ne sais pas qui est Dom. Ok. Donc, voyons voir ce qu'il y a ici. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ok. Il faut ouvrir. Une cassette. Quelle antiquité. Oui, ce n'est pas faux. Où trouver un lecteur cassette en 2002 ? Imagine en 2024. Je ne sais même pas s'il doit y avoir quand même encore de quoi lire des cassettes. Mais ça ne doit être pas si facilement trouvable quoi. Des lettres. Des lettres. Mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Voyons. Une lettre de Nora à Édouard. Ô papy. Mon cher Édouard. Ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu des collègues du cabinet d'Archi. Michel te salue. J'ai croisé quelques nouveaux dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid. Les papiers froissés. Les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidienne. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retournée à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. Dîner dans un petit bistrot de la Porte Mayo. Des huîtres parce que j'adore ça et que je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique. Quoiqu'un peu coincée. Tu me connais, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça. Et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Si tu avais été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi. Je ne me suis pas maîtrisée. Ah. Je te laisse. Il est tard et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain, c'est Nantes. Après demain, Quiberon. Ah bah, tiens. Je rentrerai comme prévu. La semaine prochaine, par le train de 16h. D'ici là, je t'embrasse. T'as Nora. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Fin 70, elle était déjà enceinte de moi à cette époque. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. C'était la seule lettre qu'il y avait ? Quoi ? Un vieil appareil photo. Mon vieil appareil photo. Tourner. Sortir le flash. Waouh. Ou la la. Est-ce que je peux accrocher ? Attendez. Là. Je peux pas accrocher. Ah non. Comment je fais ? Ah si, c'est bon. Oh. Je croyais que j'étais coincée. Je me suis dit. Oh la la. Comment je vais m'en sortir si j'arrive pas à les accrocher. Mais si ça y est, c'est bon. Ok. Ok. Ah oui, on a tout ce qu'il faut quoi. Ah mince, j'ai encore pris le truc alors que... Alors. C'est bon. Il fonctionne encore après toutes ces... ... Mimi ! Debout ! Il est presque 9 h. C'est l'heure du petit-déje ! Je... Je me rappelle à quel point c'était difficile. les premiers jours, loin de chez moi. Se préparer pour la journée, est-ce qu'on peut ouvrir les volets ? Deuxième jour, j'arrive pas à croire que je vais passer quatre semaines ici. Ah ouais, ça fait long quand même. Je peux pas ouvrir les volets, ok. Ça c'est pour s'habiller. Très bien, le petit déjeuner est prêt. Ok, c'est l'heure de descendre. Cool, est-ce que ça veut dire il y en a huit, c'est ça ? Oui. Et il m'en reste quatre à découvrir pour ce chapitre 2. Ok. Et il faut que je découvre quatre mots. Oh, il y a des photos à faire. Six, sept, huit, neuf. Il y a dix photos à faire. Ok. Est-ce que c'est fermé ? Ok. Et ici, est-ce que je peux y faire quelque chose ? Il y a un sticker. Il y a un sticker. Oui. Un canard. Ok. Petite commission. C'est mieux. Ok. Là-bas, c'est toujours fermé, donc on ne peut pas. Donc, rayon de soleil. Et c'est comme ça que je ramasse des mots, c'est ça ? Ouais. Ok. Très bien. Alors, descendons. Des photos. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Oui. Toujours aussi heureuse. Ici, je ne peux rien faire. Une cassette. Tu as récupéré une nouvelle cassette. Cool. Donc ça, ce que je croyais être des vinyles sont en fait des magazines. Ah mince, il y en a un qui n'est pas venu. Oh, il y a un mot. Ok. On a récupéré quoi comme mot ? Silence. Ok. Je ne sais pas pourquoi je fais échappe à chaque fois au lieu de faire clic droit. Et on va aller visiter le salon avant. Hop. Il y a un sticker ici. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire ? Chaleureux. Trop cool. Des photos jaunies de vieux souvenirs. Ouais. Attendez, j'ai cru voir un truc. Je ne veux pas sortir. Ah bon ? Comment ça, elle ne veut pas sortir ? Alors, il nous manque deux stickers et un mot. Et on n'a pas de photos pour le moment. Nora et Edouard, l'énigme. Attends. Là. Vas-y. Ça enregistre. Pourquoi t'enregistres ? Je veux t'entendre quand tu trouveras, quand tu résoudras ma petite énigme. D'accord. D'accord. Allons-y. D'accord. Alors. Je suis frais quand je suis chaud. C'est facile. Forcément, quand tu connais la réponse. Celle-ci est vraiment facile. Laisse-moi une seconde. Frais, chaud. Une maison en pierre ? Non. Notre maison reste fraiche quand il fait chaud dehors. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, tu veux un indice ou... Le pain. Le pain est frais quand il sort chaud du four. Ah, bien joué. Très belle énigme. J'adore. Regarde. Il y a une place juste là. On a beaucoup de chance. Chaque fois qu'on vient ici, on trouve une place pile devant la porte. Tu parles d'une chance. On trouve une bonne place à chaque fois que nous allons à l'hôpital. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Allons-y. Ok. C'était très intimiste. Donc là, je ne peux pas y aller. Et il nous reste la cuisine. On a une cassette ici. Son oublié. Est-ce que tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça ? Sans quoi ? Ce son. Écoute-moi ce moteur. Écoute comme il ronronne. Et toi, enlève ta tête du pot d'échappement ou il va te remplir ton crâne tout vide. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'enregistre le murmure du moteur. T'enregistres un moteur de tracteur ? Au milieu du plus beau champ de coquelicots que tu n'as jamais vu. Mais ces moteurs vont disparaître, non. Je dois les sauver pour les générations futures. Est-ce que tu crois vraiment que nos petits-enfants auront moins de bruit de moteur ? Bien sûr. D'ici 20 ans, peut-être plus tôt, les voitures seront silencieuses. Et elles voleront, c'est ça ? Pourquoi pas. Nous sommes nés avant les frigos, les congélateurs et les machines à laver. Je retourne à la table de pique-nique. Un jour, elle comprendra qu'elle a tort. Ok. Je ne devrais pas y toucher. Ok. La grand-mère, on y parlera après. Ici, il y a quoi ? Oh non, 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 j'ai pas fini. Tu veux boire quelque chose ? Qu'est-ce que tu prends chez toi ? Amère, triste. Je dirais qu'elle est triste. Le jus me fait mal aux dents. Il vient d'une ferme des environs. C'est du vrai jus de pomme. Ça a l'air de l'agacer. Tu es à faim, j'ai fait du pain grillé. Perdu. Seul, profond, seul. Vraiment foncé, c'est du miel périmé. Non, c'est du vrai miel, ma chérie. C'est du miel de châtaignier, chérie. Non, je suis comme la grand-mère maintenant. Flûte. Je peux avoir des céréales. J'ai acheté ces céréales pour toi, mais elles ne sont pas bonnes de très mauvais ingrédients. Je suis assez d'accord. Mais je les aime, moi. Ta mère a bien insisté. C'est rempli de sucre. Allons, Mimi. Tu peux en prendre un tout petit peu. D'accord. Habitude. Prendre des céréales. Ok. Je fais ça. Oula. Je fais ça. Pardon, excusez-moi. En fait, je n'arrive pas à en mettre. Ce n'est pas grave. Très bien. Ces céréales sont de vraies cochonneries. Elles pleurent. Oh non. Ça va ? Mimi ? Pas faim. Je n'ai pas faim. Tout a un goût bizarre. Mais tu aimais les petits déjeuners ici ? Plus maintenant. Alors, amis, maison, déteste ici. Maison ? Je veux rentrer chez moi. Tu ne peux pas. Tu es ici avec moi et tes parents préparent le déménagement pour les USA. Ce n'est pas vrai. Je sais que tes parents te manquent. Et tes camarades aussi. Oui. Sortons. Allons faire un truc, toi et moi. Qu'en dis-tu ? Bon, d'accord. Oh non, je n'avais pas fini. À crier. Mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie. Je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Je veux retourner dans la maison. Laissez-moi retourner dans la maison. Non, je n'avais pas terminé. Non. Mamie n'a pas nettoyé cette table depuis. Oui, ben, on sait. Pourquoi c'est verrouillé ? Peut-être qu'il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Il ne doit rien y avoir d'excitant. Je suis sûre que mamie n'utilise plus cette remise. Plus depuis que papi est... Peut-être qu'on y plantera quelque chose un jour. Ah non, je ne peux plus retourner à l'intérieur, mais je n'avais pas tout fait. Papa a dit pas d'escalade. Pfff, il pense que j'ai toujours 4 ans. Ok. Ok. Je m'en souviens maintenant. Nous marchions vers la rivière. Elle ne parlait pas. Perdue dans ses pensées. Mon père détestait quand moi aussi je faisais ça. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide. La Dordogne. Yes ! Cool ! Oh, c'est joli ! La vue est magnifique depuis le milieu de la rivière. Mais tiens, prends ça. Un sticker ! On en est à combien de stickers ? Est-ce qu'on a tout pris ? On a tous les stickers. Et il nous manque un mot. Et on n'a pas de photo. Est-ce qu'on peut aller voir autre chose ? Est-ce qu'on peut aller voir autre chose ? Non. Est-ce que je peux aller par là ? Non plus. Le fameux appareil photo. Tu as récupéré l'appareil photo. Ok. Oh, un appareil photo. Il appartenait à ton grand-père. Et maintenant, il est à toi. Vraiment ? Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je vais faire une photo depuis le milieu de la rivière. Ok. Ok. Très bien Mimi. Il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet. Alors ça, c'est viser, déplacer. Et seulement ensuite, tu peux prendre la photo et hop. Ok. Je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux pas aller plus à gauche. Et pas plus à droite. Ok. Eh, nous ne sommes pas seuls. Prends donc une photo de ce montgolfière. Ok. Oh, waouh. Ok. Ok. Bien. Encore une dernière photo avant de rentrer. Fantastique. Et n'oublie pas que tu n'as qu'un nombre limité de photos disponibles. Ok. Quitté. Le début de tes vacances n'a pas été de tout repos. Mais j'espère que tu te sens mieux, chérie. Oui, je crois. Aujourd'hui, c'était... Plutôt chouette. Compliqué, mais sympa. Compliqué, mais plutôt chouette. Compliqué, mais ça va mieux maintenant. C'est bien de partager ce que l'on ressent. Qu'on se sente bien ou mal. Hum hum. Qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil ? Rivière, la nature, toi. La nature. Des photos de la nature. Il y a tellement à voir, ma Mimi. Et si nous mettions toutes ces idées dans le classeur ? Oui. Autocollant, décoration, poésie. Ah, tous les autocollants, là. Je dois pouvoir trouver le bon autocollant pour le classeur. Ça a l'air chouette, chérie. Et si nous te rajoutions des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages ? Créer ta propre page. Et voilà, ici, tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères. Si tu es satisfaites de ta page, alors tu peux la déplacer ici, elle fera partie du classeur. Que dirais-tu de créer ta première page ? Je te laisse faire comme une grande. Hum hum. Oui. Ok. 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 Tu as besoin de deux mots en plus pour compléter le poème Rechargé par un rayon de soleil Isolée, peut-être-il flottante, seule, seule, encore seule Et encore un mot J'observe la nature Pourquoi pas Ok Et Modifier Et je voudrais mettre ça Non Oh non j'ai perdu la page que j'étais en train de faire En fait Ah bon Ok on recommence Oui On prend ça On va la mettre comme ça On va écrire des mots Rayon de soleil J'ouvre les bras vers le soleil Rayon de soleil Douceur sur ma peau C'est pas mal Chaleureux Moment que je cueille C'est pas mal Mais seule Ok Et donc je peux pas mettre plusieurs autocollants On va mettre celui-là Ok validé Validé Ok Ce classeur était un lien entre ton grand-père et moi Je suis sûre qu'il aurait adoré te voir t'en servir Il me manque Oh à moi aussi ma chérie A moi aussi Les petites émotions Allez Voilà Des lettres du passé Des poèmes Des photos Des cartes postales C'est quoi ça ? Oh ça doit être le chat de Nora Peut-être qu'elle a faim C'est quoi ce bruit ? Je ferais mieux d'aller voir Comment as-tu ? Je vais t'aider Arrête de bouger toi Salut toi Oh oula Non 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 J'ai déjà été plus courageuse Elle doit avoir faim Et Il me faut cette clé Et bien c'est tout pour ce chapitre 2 J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je vous souhaite à tous une très bonne journée Un très bon week-end Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501